bonjour bonjour à tous j'espère que vous allez tous et toutes bien avec le bruit de la cafetière alors depuis ce matin ça a plu pour autant d'autres j'ai des petits cafés au temps là elle veut plus s'arrêter bon je parle pas trop fort nous sommes le mercredi de novembre ça passe trop vite cette semaine en fait vu qu'on a fait la fête d'halloween etc hier c'est pareil je me croyais dimanche alors qu'on était mardi avec ce jour férié c'est impressionnant il est déjà mercredi aujourd'hui et s'appelle un peu il fait froid mais on dirait qu'il veut faire beau donc c'est plutôt cool je dirais là je sors de la douche et il y a elle est encore en train de dormir je laisse se reposer un peu parce que vu le week-end qu'on a passé comment vous dire qu'elle a besoin de repos et puis après je fasse absolument des vidéos pour mon autre chaîne puisque j'ai rien autant j'avais jusqu'à hier j'avais réussi à faire et encore c'est pas une vidéo créa c'est une ouverture de courrier autant hier j'étais j'étais bien mais aujourd'hui je suis pas bien du tout il n'y a rien du tout donc enfin je fasse pas il faut que je passe à la pharmacie chercher un alors attendez je suis essoufflée parce que j'ai un gars de dpd qui est venu me sonner pour un colis j'ai speedé et tout du coup ça y est mamie n'arrive plus à reprendre son souffle donc faut que je fasse à la pharmacie chercher des cachets en fait la fois la pharmacienne elle m'a parlé d'un cachet pour ichka pour les puces donc apparemment c'est un truc qui les avale et ça enlève les puces je sais pas où elle a chopé ce truc elle envahit de puces alors jamais elle m'a chopé les puces comme ça je sais pas où est ce qu'elle a chopé ça ça me stresse j'aime pas ça donc hier je lui ai mis une pipette mais bon autant que ça agisse et tout ça donc là je pense que là aujourd'hui on va la doucher déjà pour avec son shampoing et tout ça pour qu'elle ça enlève le maximum de trucs et je vais aller à la pharmacie chercher se cacher en fait et apparemment ça les détruit parce que la pauvre et se gratte et tout c'est infernal ah ouais là ça y est je baille voilà j'ai ça à faire aujourd'hui des vidéos pour ma chaîne ranger un petit peu aussi ça serait pas mal parce que c'est bagdad dans la maison j'étais pas là ce week-end c'est l'orgie j'ai des bonbons j'ai des popcorns les trucs que j'ai ramené la fois j'ai toujours pas rangé faut que je les remonte voilà et il y a la sonne diamond painting ici à la sonnard plastique enfin bon bref faut qu'on range un petit peu aujourd'hui et voilà la journée après je pense qu'elle va vite passer vite oui et non parce qu'en fait avec ce changement d'heure je sais pas pour vous mais les journées elles sont plus longues voilà j'ai l'impression qu'elles sont vachement plus longues donc du coup voilà comme là il est je vous ai dit ouais il est 10h moins 5 et donc l'ancien or il serait déjà 11 heures donc du coup voilà ça passe on a le temps voilà on a le temps donc c'est pour ça allez moi je vous laisse je me suis préparé le café je vais aller boire mon café et après je vais voir si je vais faire une vidéo pour ma chaîne je pense c'est une autre ouverture de courrier mais au moins que je mette une vidéo pour aujourd'hui et après je vais filer à la pharmacie bon je vous reprends un peu et des midi moins le quart il ya est en train de se doucher donc je vais juste vous montrer le beau temps qu'on avait voilà le soleil commence à se lever se lever ouais parce que ce matin on avait beaucoup de brouillard et la chaleur il fait meilleur dehors que dedans dans la marque ça fait j'ai le pull j'ai la veste enfin bon il fait pas très chaud mais bon c'est pas grave il fait beau on s'en fiche là je vais faire un brin de vaisselle du coup j'ai fait juste une vidéo ce matin pour mon autre chaîne encore c'est une ouverture de courrier je voulais bouger à la pharmacie mais vu l'heure c'est mort donc il va falloir j'y aille cet après midi donc j'irai tout à l'heure c'est pas grave du coup je vais faire ce que j'ai à faire entre midi et deux pour le repas midi ben je pense qu'on va grignoter encore des trucs qui restent d'hier voilà voilà je pense je sais pas ce qu'il a pris à manger jérôme aujourd'hui je pense qu'il a dû prendre ça et ouais je vais faire ça et après faut que je file à la pharmacie absolument pour bibouche t'es coincé et aussi on va en profiter parce qu'il fait beau donc du coup on va la doucher donc ça va être mission commando pour la douche parce que elle n'aime pas l'eau vous l'avez déjà dit et alors pour la doucher c'est infernal voilà donc on va se mettre à deux avec Elia pour la doucher cet après midi tant qu'il fait beau comme ça elle n'attrapera pas froid et comme ça elle séchera un petit peu plus vite parce que c'est pareil le sèche cheveux elle n'aime pas elle n'aime rien cette chine en fait elle n'aime personne non on n'aime personne on n'aime rien c'est juste pas possible non 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 et donc là voilà comme ça je vais la doucher ça va le faire du bien au niveau de sa peau etc et je vais aller chercher ses médicaments je crois que je voulais déjà dit ce matin mais bon c'est pas grave j'aurai d'autres donc là je vais ranger un petit peu tout ce qui traîne je vais aussi passer un bon coup d'aspirateur d'ailleurs va falloir je le branche parce que mon avis niveau batterie il doit pas être voilà terrible terrible donc du coup voilà je vais faire ça pour le moment j'ai envie de vous dire ça sera déjà bien parce que parce que voilà quoi il ya du boulot mine de rien il ya du boulot il ya du boulot bah quand on n'est pas là bon après quand on n'est pas là vous allez me dire mais pas de bazar non je pars orange pas non plus j'ai mes placards ils sont trop pour ranger mes chapeaux voilà donc du coup parce qu'il ya le temps qu'elle émerge je vous dis que je parle bon et moi je vais faire tout ça je vous reprends après et puis comme ça ça va me réchauffer de bouger un peu parce que ça fait pas très très chaud et coucou je vous reprends dans la voiture du coup il est une heure une heure et quart je prends un truc comme ça donc là je vais partir ouais je suis en changement d'heure moi il est deux heures et quart sont en voiture j'ai pas mis le blouson mais franchement fait 18 mais ressenti pas chaud c'est surtout dans la maison qui fait frais quoi donc là je vous ai dit je décolle je vais aller à la pharmacie donc elle ouvre à une heure et demi je vais faire un petit tour à action à visiter il n'y a pas voulu venir rester à la maison donc là j'en ai pas pour longtemps je vais faire plus vite un aller retour entre temps on a mangé un petit bout moi j'ai passé l'aspirateur j'ai fait le sol etc j'ai rangé un petit peu parce que moi j'ai fait la petite vaisselle que j'avais à faire j'avais pas grand chose j'avais les verres j'avais quoi les verres casserole voilà trois bêtises à laver ça a été rapide j'ai mon coton fièvre super mal j'espère qu'il va vite partir lui et du coup ouais ça a été rapide donc là je vais essayer de me dépêcher ça je vais pouvoir faire après une ou deux vidéos pour mon autre chaîne ça serait pas mal que je m'avance et j'ai une vidéo aussi pour demain je n'ai pas de vidéo pour demain donc tout va bien se passer allez c'est parti j'espère qu'il n'y aura pas grand monde à action si ça me suit qu'il y a du monde donc là je vais avoir action et après je m'arrête à la pharmacie pour Ishka et j'espère que ça va pas coûter cher parce que putain franchement les méthodes pour chien ça me coûte une blinde à chaque fois j'espère que le truc pour les puces elle m'a dit que c'était efficace normalement et je connaissais pas et j'en ai jamais donné moi n'importe quelle chaîne j'ai eu j'en ai jamais donné j'ai toujours mis genre du front line etc mais voilà je sais pas je pense ça sera peut-être un petit peu mieux ça je vais tester ça on verra bien ce ma peau toutoun elle est pas bien du tout bon allez moi je vous reprends tout à l'heure coucou je suis rentrée je suis dégoûtée j'ai pas trouvé ce que je voulais à action c'était le bordel mais quand je vous dis le bordel c'est un bordel sans nom je reviens de la pharmacie le médicament ils l'ont pas comme d'habitude donc il va falloir aller le chercher demain matin sans faute donc là ça va être douche radicale pour Ishka donc là je viens de rentrer on va la doucher tout de suite et j'ai pris ça voilà pour les puces quoi pour radiquer sur ses failloux etc etc donc voilà 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 les jouons ce que j'ai pris quand même à action alors j'ai repris un petit bambi comme ceci j'ai retrouvé un petit père noël comme le blanc de la dernière fois mais en rouge voilà il était trop mignon donc je l'ai pris ensuite j'ai trouvé des mini aquarelles comme ça je les ai trouvés trop trop chou comme ceci pour les calendriers de l'Avent j'ai pris des petits lions comme ça et des petits petits plats voilà après j'ai pris un truc pour les calendriers de l'Avent je ne vous montrerai pas ensuite j'ai pris une grosse plaque une grosse plaque en bois comme ça c'est ce que c'est là que tu aimais bien Elia voilà pour faire le décor dessus comme ça on va pouvoir commencer à faire des petits décors de noël ensuite je vous remets dans les calendriers de l'Avent j'ai repris ceci voilà des petits chocolats il y avait rien au chocolat et j'ai repris des petits sapins voilà voilà c'est tout ce que j'ai pris à action et deux trucs que vous ne montrez pas à l'intérieur parce que parce que parce que voilà j'ai envie que ce soit quand même la surprise c'est tout ce que j'ai pris ce que je voulais prendre j'ai pas trouvé et et comment vous dire que c'était un bordel sans nom d'ailleurs pour nouvelle ils ont toujours pas répondu à mon mail voilà d'écouter à mon avis ils me répondront pas vous savez le mail que j'ai envoyé la dernière fois voilà aux actions et voilà et puis il y avait un monde il y avait un monde les caisses elles étaient blindées ils ouvraient pas de caisse enfin bon franchement ça devient de n'importe quoi ce action ça donne même plus envie d'y aller mais bon ça me voilà ça en gros ça me fait j'ai réussi d'aller traverser la ville pour aller dans un autre action quoi mais bon l'autre action je sais qu'il y a toujours des nouveautés c'est toujours bien rangé enfin bon voilà bon maintenant on soit sur toi maintenant mademoiselle nous allons à la douche 1 voilà je vous dis pas va s'amuser avec elia on est obligé de se mettre à pratiquement à poil dans la douche et puis voilà quoi allez c'est parti l'air 1 à l'est motivé motivé de il est 3h10 je vous reprends un petit peu je viens de faire une vidéo pour mon autre chaîne je suis contente pour demain on a nettoyé bibou 1 ça a été ça va ça a été à peu près calme pour la laver et s'est laissé faire mais bon à chaque fois c'est un petit peu tendu quand même donc bon là elle est toute propre mais elle en train de se fronter par terre donc comment vous dire qu'elle va pas rester propre longtemps mais bon ça c'est tous les chiens vous savez quand ils sont propres ils se roulent généralement dans l'herbe et ça dure deux minutes bon voilà ça c'est fait les trois orbes franchement il est tôt encore donc on a le temps de faire plein de choses Elia elle a pas été en la télé la télé elle est encore en marche tout va bien se passer c'est super nanny et on a vu tout à l'heure justement qu'ils mettaient déjà les films de noël bon ok mais ça fait tôt quoi si on se mange un mois et demi de films de noël et tout à l'heure on a vu qu'il y avait ça je ne sais pas comment ne marche pas il n'y a rien qui marche ma télé c'est vraiment l'enfer entre internet et voilà la télécommande oui donc on a vu qu'ils avaient commencé à mettre les les trucs de noël et donc du coup voilà c'est par terre et je me dis qu'un mois et demi avec les films de noël ouais ça va être un petit peu long après je suis désolé je suis un peu tordue c'est quoi ça le trichka qui a marché je sais pas où il ya deux secondes elle dormait avec moi là haut mais là hop donc là j'ai le temps je pense que je vais continuer à faire une ou deux vidéos je vais essayer de m'avancer comme ça après je serai peinard j'aime bien avoir de l'avant je vous l'avais déjà dit mais bon là dehors il fait à peu près bon mais dans la maison je vous dis fait super froid en haut là on a été obligé de se déshabiller pour donner la douche à hk et comment vous dire qu'il faisait un petit peu frais quand même ce matin quand j'ai pris la douche ça voilà ça a piqué un petit peu mais bon voilà bon moi je pense que je vais me faire un petit café j'ai un peu la tête dans le cul là et pour me réveiller un petit peu et je reviendrai vous voir après je vous reprends dans la cuisine il est 5h15 ou là ça tangue on n'est pas sur un bateau j'ai froid mais un truc de malade jeu je sais pas la température pour pas il fait 16 j'ai remis il débauche la magie faisait 16 dehors mais je vois j'ai l'impression que j'ai main gelée j'en peux plus alors donc ce soir on avait acheté des crêpes en fait des galettes donc ce soir ça sera galettes mais voilà j'ai tellement froid et cetera et puis j'ai ces légumes genre poteau feu que j'avais acheté donc je vais faire une petite soupe bon je pense pas qu'elle ya la manche parce que il ya si elle mange de la soupe elle mangera pas après donc je pense qu'elle voudra manger que que de la galette mais au pire c'est un petit un petit fond de soupe voilà un petit fond de soupe de légumes ça fera pas de mal donc du coup dedans on a des petits oignons on a du poireau il faut que les faces parce qu'ils ont une sale tête on a des carottes on a un peu de choux donc moi je vais vraiment mettre un tout petit peu parce que sinon je vais être malade pendant quatre jours voilà donc c'est vraiment pour le goût parce que je ne peux plus en manger et voilà je veux mettre les carottes voilà il ya ça par contre ça dans les soupes le navet c'est trop trop bon ça donne un goût à vos soupes franchement c'est trop trop bon voilà donc je vais mettre ça je vais faire cuire tout ça en même temps je vais chercher je vais faire cuire tout ça et puis après je mixerai et puis voilà ça ferait un petit soupe de légumes ça fera pas de mal après le week-end qu'on a passé voilà et puis manger un petit peu ce midi c'est pareil avec élire on a mangé des restes là enfin voilà donc du coup c'est pas non plus très très sain là le rééquilibrage alimentaire comment vous dire que depuis trois jours on n'a pas trop fait après on n'a pas mangé plus que ça parce que c'est pareil la journée du 31 midi on n'a pas le temps de trop manger donc on a pris vite fait un des croque monsieur qu'on avait fait on avait mangé juste un croque monsieur midi donc en fait quand vous calculez on n'a pas mangé tant que ça non plus quoi mais après c'était pas non plus super sain donc là on va réessayer de faire des choses saines et je sais pas on ira peut-être demain je verrai qu'elle est à venir avec moi j'irai peut-être au champ ou à carrefour là j'ai vu c'est bête mais c'est hier en regardant un dîner presque parfait la fille elle faisait des bonnes c'est un bol vietnamien des bonnes bol je ne sais plus comment s'appelle ça a l'air trop bon en fait c'est un mélange voilà c'est un mélange de de salade et froid chaud un peu avec des nuits de riz voilà ça a l'air super bon donc j'avais envie de tester ça et par contre il y a des petits nems dessus et par contre c'est vrai que les nems de supermarché tout ça je sais pas vous mais moi je suis pas fan après les faire j'en ai fait deux fois et c'était pendant confinement parce que ben voilà quand tout était fermé que vous avez envie de nems vous êtes obligé de faire vos nems comment vous dire donc du coup voilà j'en ai fait deux fois mais c'est super long à faire donc la pâte à nems et tout et si je fais des nems maison voilà il faut que je m'en prenne donc j'achèterai sûrement des nems tout fait mais c'est vrai que les nems qu'on achète en barquette là moi je suis pas très très fan quoi ils sont pas ils sont pas bons quoi ils sont je sais pas je sais pas c'est bizarre quoi allez je fais mon oignon avec mon poireau déjà pour commencer après s'il y en a trop de sous pour ce soir c'est ce que je disais à jérôme je vais très on mettra au frigo et on en aura pour demain comme ça je fais de la soupe en fait pour deux jours en gros et puis il faudrait que j'achète du bris aussi si jamais je retrouve demain parce que je n'ai plus de bris de toute façon la soupe c'est simple je mets tout ça dans la cocotte moi je l'ai fait un petit peu rissouler d'abord les légumes et après je mets l'eau je laisse cuire je mets un cube et après je mets tout simple après moi par contre je rajoute pas de crème etc dedans c'est vraiment c'est vraiment comme ça quoi il y en a après qui rajoute de la crème d'abashkiri tout ça tout ça moi non il n'y a pas tout ça tout ça dedans alors le chou est un peu noir mon fou t'en viens un peu trop longtemps je crois que moi je vais couper ça Ishka alors la doucher je vous l'ai dit mais elle n'arrête pas de se gratter cacahuète non mais là mon avis tu vas pas manger de chou ni de je vais mettre un peu de chou et voilà j'espère que ça me fera pas mal de vide ça c'est chiant parce que j'adore ça moi même le chou fleur et j'adore ça avec ça moi j'aime bien j'ai dit acheter ses barquettes et vous allez tout dedans c'est votre mixture de soupe c'est top là pour le coup ce que j'avais trouvé c'était pas trop trop cher donc c'était plutôt cool alors là je vais faire le navet je vais l'éplucher et après je vais éplucher mes carottes et mettre mes carottes voilà bon je pense que je vais vous laisser là parce que je vais pas faire toute la rincelle vous avez compris comment on fait une petite soupe après je vous la montrerai sur la mixe et puis je vous reprendrai quand jérôme il va arriver quand même qu'il vous fasse un petit coucou bon bon il est rentré ça y est débauché voilà je vous ai dit que je vous reprendrais un petit peu quand il sera là pour pas qu'il vous fasse coucou quoi tout simplement voilà donc coucou de voir il est allé prendre du pain il n'y avait plus de pain au céréales donc du coup il a pris des mini pains bon c'est cool aussi les mini pains du coup il a pris des petits pains comme ceci voilà et là bah du coup moi si vous faites ça je vais peut-être monter faire une vidéo pour ma chaîne parce que là en fait ils vont faire les maths et la physique je sais pas si ils auront le temps de faire tout ce soir des enfants demain mais parce que c'est pas que je suis pas doué en maths mais moi ça je suis pas doué et en même temps ça me fait mal j'ai jamais aimé ça et vu que jérôme est plus doué que moi du coup il peut aider lire voilà donc des fois ça arrange comme ça dans les trucs ah ouais donc je sors la poubelle et jusqu'à mais en même temps jérôme il arrive et le petit chat et il a vu la voiture à jérôme le petit chat il est venu à fond les ballons du coup on a produit pour rentrer pour que chaque cow-boy le petit chat était venu venir mon jour arrière déjà tu as choisi le voisin je pense parce que je lis pas là mais il était il est venu à fond il a fait que que qui est un truc et elle avait un truc bon et moi du coup je peux une vidéo sûrement notre chaîne en attendant comme ça au moins voilà je vais baisser le leçon de la soupe je vais baisser la soupe et de toute façon il faut que ça cuise un petit moment donc voilà, vous y verrez mieux là et la lumière voilà moi je vous reprends après quand on fera les galettes je pense que je remets les frais avec moi voilà, comme ça on fera les galettes après, moi la soupe elle cuit donc c'est cool et puis écoutez bon devoir de maths allez on se retrouve à Team Les 8h ça va, ça passe ? euh, je sais pas elles sont grandes quand même non ça passe pas, on va prendre une crème normale je prends une crème normale, après il faut la replier donc là on est parti pour faire les galettes donc je savais pas quoi mettre en fond donc je vais mettre un peu de crème liquide non mais ça va, ça suffit c'est que celle-là elle est plus en tout ça bon on peut l'acheter ma poil carré allez donc du coup on avait acheté ces galettes pour y mettre de la rayette euh, dedans ben en fait ça c'est des galettes bretonnes et nous en fait chez nous on a le tourtou alors comment vous dire c'est pas la même chose c'est euh, je sais pas si vous allez connaître c'est une crêpe en fait de blé noir et chez nous en fait vous mettez de la rayette dedans et vous la tournez vous la mangez avec de la rayette on a l'apéro etc et moi je voulais faire la même chose avec ça c'est que le problème ça euh, c'est friable en fait quand vous la roulez c'était friable donc j'ai pas pu faire ce que je voulais avec ça malheureusement donc tant pis mais euh, du coup euh, du coup voilà c'était pas des tourtou mais autant on a les tourtou c'est chez nous mais autant on les trouve pas dans le commerce hein ? ouais bon alors du coup je vais vous amener là avec moi euh, tac donc là on a la casserole mais je crois que je les avais fait déjà avec vous une fois après c'est rien à faire je vais juste y mettre une pointe de beurre salé mais vraiment un tout petit peu et dedans on va y mettre du jambon de poulet de l'émantale et un peu de crème pour pas que ce soit sec mais parce que j'ai pas de fromage frais la pointe de beurre c'est vraiment pour que ça ait un petit goût sinon voilà, pas nécessaire là ma soupe ma soupe elle est mixée vous voyez impeccable elle est en train de réchauffer du coup un petit peu là et là je vais faire la crêpe la crêpe bref elle s'effrite les crêpes c'est impressionnant mais quoi que je sais pas si je vais mettre de la crème fraîche je sais pas si je vais mettre de la crème parce qu'il y a des trous dedans et je sais pas si ça va qu'est ce qu'elle va qu'est ce qu'elle va faire qu'est ce qu'elle va faire qu'est ce qu'elle va faire oh elle t'a mis des yeux sur la tête ma bibou il y a qu'on ait les yeux des bavis d'oeufs sur la tête كون là-dessus oui où ? là-dessus là תי verset bah oui parce que voilà, la crème va pas s'amener bon du coup on a la moza râpée qui nous reste de ce week-end je pense que je vais commencer par la moza râpée j'arrive à rien ouvrir comme ça un peu de rap et comme ça c'est vite fait voilà ce que toi tu voulais des petits champignons je vais poser le jambon dessus là je pense que je prends la peau vu depuis tout à l'heure qu'elle est là j'applati et je vais former la galette bon après on n'est pas obligé de la fermer mais bon Elia tu mets la taffe s'il te plaît et voilà et après si on arrive on essaye de la retourner un petit peu voilà et c'est fait petite galette voyez nickel 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 donc là je vais sortir le ciel pour le mettre dedans moi c'est le délire je pense qu'elle va pas de soupe tu veux pas de soupe elle est là tu vois les petites cuillères chanx on les fait après ouais si tu veux ben nous on va faire les nôtres après comme ça au moins après la soupe si ça se trouve moi j'en n'aime pas en plus après la soupe et voilà la galette voyez elle est prête elle est faite voilà il n'y a pas plus simple et après ça va c'est pas trop trop cher ces galettes mais là franchement pourtant c'était du bio je sais pas quoi qu'on a acheté et je me dis c'est frites elles sont pas c'est pas terrible quoi mais bon après voilà la petite galette et voilà voyez c'est vraiment vite fait et là je pense que là ils coupent les champignons je vais les jeter quand même un peu dans la poêle ça va pas cuire dans la galette et j'ai peur que ça ne soit pas super bon j'ai peur que ça soit pas voyez assez cuit pour la galette après on va juste les faire cuire un petit peu on va les haïer un peu tout ça et ça sera bon ça c'est les queues de champignons qui restent des champignons qu'on a fait ce week-end j'avais pas besoin des queues et du coup là il reste des petites queues de champignons donc on ne perd rien on les a pris vu qu'on savait qu'il fallait qu'on passe les galettes ça peut être bien pour justement mettre dans la galette donc là je vais faire cuire ça moi je vais faire cuire ça là ils sont en train de mettre la table normalement et du coup je n'ai pas mis de crème voilà je ne mets pas de crème nous on se fera les autres au fur et à mesure et comme je vous dis de la suite moi j'en prendrai même pas je mangerai juste un petit bout de fromage et encore il nous reste encore tout ça donc là les crèves j'ai fait parce qu'en fait je les avais ouvertes je vous dis et j'ai testé et du coup j'avais peur qu'après elles soient plus bonnes donc je préfère les faire de suite quoi et donc voilà allez nous on va manger devant notre petite série je vous dis bon appétit mais moi je trouve mon truc on est pas prêt c'est très bien voilà c'est tout pété bon et bien voilà ainsi c'est terminé bon je vais pas me rouler j'ai bloqué le tiroir c'est des trucs à mouche qui bloquent bon vas-y c'est bon je crois que tu viens de parler c'est bon elle a réussi à ouvrir le tiroir donc ben mauf on va clôturer ce petit vlog ouais on vient de lui en manger là il est à 8h30 on trouve qu'on connaisse je vois 8h30 voilà on a mangé les petites galettes apparemment elles étaient bonnes c'était bonne les galettes ? ouais c'était très bon moi j'aime bien d'ailleurs j'avais préparé une pour lui pour demain pour vous oui mais demain dans un tout paroisse je vois partout dans une boîte super roi j'en ai préparé pour le boulot demain moi je n'ai pas mangé j'ai mangé deux assiettes de soupe elle était très bon d'ailleurs reste il reste pour demain donc ça sera cool demain il y aura une petite soupe et je sais pas ah ben non badou mais je voulais faire les bonnes bol les bonnes machins donc la soupe si on peut en manger de la midi il n'y a pas la place au frigo de la mettre la soupe a tellement plus de place dans le frigo donc ouais aujourd'hui petite journée aujourd'hui donc petite journée un pas rien de rien de fifou comme vous avez pu voir je vais essayer de mettre la soupe dans le four en même temps je vous parle voilà donc rien de fifou par rapport aux deux ou trois jours que vous avez passé avec nous là où on est en plein préparatif machin et pour des dada voilà donc du coup voilà journée calme demain il faut que je retourne à la pharmacie prendre le cachet d'élia d'élia d'ichka les petits pains de chez aldi sont bons mais un petit pain moi c'était déjà trop quoi mais je n'aurais pas vu mais non il y en aura pour moi voilà bon allez ah ouais m'attend bien au revoir partez aux toilettes ah mais je suis bon moi j'ai revenu déjà en mode calèche donc là voilà on va continuer à regarder notre série mal et fils là franchement c'est pas mal à vous rentrer dedans si vous savez pourquoi regarder il ya que huit épisodes c'est bien dommage parce que à mon avis on va rester sur notre faim mais c'est vraiment top voilà bon allez sur ce j'espère quand même que ce petit blog vous aura plu je vous fais des gros bisous je vous dis à demain pour un prochain en attendant prenez soin de vous restez comme vous êtes protégez vous manger des galettes bretonne ouais et n'oubliez pas de prendre un petit bout de saucisson voilà et si vous avez des tourtons chez vous mais moi perso j'aime pas mais bon moi j'aime bien et il ya je crois que t'aimes pas non plus toi non c'est spécial mais bon ça se mange moi j'aime ça allez bonne soirée bisous